salut à tous bienvenue sur cars effect dans la vidéo d'aujourd'hui je vais récupérer une nouvelle voiture une petite sportive du coup je vous en dis pas plus je vais vous laisser découvrir la voiture une fois qu'on sera devant là en fait je suis avec ma petite valise j'attends mon blabla car pour me rendre à cette ville pour récupérer cette voiture du coup mon blabla car c'est hyper utile donc l'idée c'est de récupérer un véhicule sportif essence faire un stage 1 dessus stage 1 plus éthanol et voilà essayer d'atteindre les 200 chevaux au minimum donc voilà je voulais un véhicule essence assez nerveux pour pouvoir aller sur circuit si j'ai envie donc 200 chevaux minimum du coup j'étais parti sur plusieurs véhicules en fonction de mon budget bien sûr donc concernant du coup les véhicules que je voulais prendre il y avait la ford focus st alors j'hésitais entre plusieurs types de véhicules alors avec un budget entre 4500 et 8000 on a assez restreint pour une sportive le but c'est d'avoir plus de 200 chevaux avec un véhicule 5 niveau mécanique pas grand chose à faire du moins avec un contrôle technique valide et tout du coup la ford focus st 225 chevaux vous la met en photo donc c'est celle ci j'ai voulu l'apprendre mais finalement au niveau esthétique et tout niveau design elle me plaisait pas trop ça ressemble trop aux voitures en fait de série ils ont mis les jantes bon il ya le diffuseur arrière qui est plutôt sympa et tout l'intérieur qui est un peu modif mais après quand tu regardes l'avant et tout ça c'est ouais ça ça fait pas c'est agressif pas assez sportif pour moi donc j'ai laissé tomber ensuite j'ai regardé une audi tt mk2 magnifique blanche et tout avec un diffuseur carbone et tout mais là c'était plus au niveau du prix on était quasiment à 8000 euros elle avait 250 milles ça m'embêtait de mettre autant d'argent pour une voiture qui a 250 milles ensuite donc il y avait aussi une audi tt mk1 audi tt mk1 voilà vous connaissez j'en ai eu plusieurs moteurs en moteur 180 chevaux très très beau moteur du coup voilà je je sais pas trop niveau budget voilà on en trouve encore à 4000 4000 5 voire 5000 vraiment si elle est vraiment nickel vraiment propre donc ensuite en notre voiture je voulais aussi une twingo gourdini twingo 2 gourdini alors que la série gourdini les autres j'en voulais pas j'avais une série numérotée je crois que c'est 133 chevaux un truc comme ça les gourdini et voilà avec la finition donc elle est bleue avec les bandes là l'intérieur cuir noir et bleu je vous mets les photos en même temps à côté donc du coup j'étais aussi sur la gourdini donc là on est arrivé à destination il ya toujours une action quelque part pour l'on est vers l'almesan en fait donc pas loin de là où je suis originaire en fait c'est les pyrénées c'est hyper cool le covoiturage a été hyper sympathique on a discuté tout vraiment blabla car ça a été cool ça fait passer le temps et puis on apprend des choses donc là j'attends ma soeur elle vient me récupérer et ensuite on va aller se récupérer cette ah j'allais le dire non je vous le dis pas cette voiture bon du coup on est dans la commune de l'almesan j'ai faim on s'achète à manger petit sandwich au thon la base bon vous êtes plutôt donna ou vous êtes plutôt sandwich baguette sandwich triangle pain suédois je kiffe aussi qu'est ce que nous avons alors ça moi j'ai pas le droit bon oeufs cruisités et ça on n'a pas ici le routis ou les oeufs on va se prendre un thon oeufs cruisités bon les frites déjà ce qui est dommage c'est qu'en fait les sandwichs ils sont à l'autre bout et les frites à l'autre bout bref les frites qu'est ce que je raconte les chips j'ai envie de frites ou quoi alors ça c'est quoi pesto mozzarella pas mal piment d'espelette chèvre chaud et herbe ok chèvre chaud et miel ça se tente j'aime bien le chèvre miel franchement ça se tente on va tester ça poulet ouais non ça je vais puer ça si tu prends ça laisse toi mais je vais puer de la gueule le mec ne voudra plus me vendre la voiture je vais remplir le certificat de session à côté de lui je vais le gazer bon nous allons nous abreuver à base de rosanna voilà une petite bouteille d'eau l'eau c'est la vie petite bouteille vitel voilà allez j'ai mon déjeuner rien de tel qu'un petit pique-nique ensoleillé la tranquillité la pause seul pas de bruit avec ma petite valise à la tienne à toi qui regarde cette vidéo ce trou c'est pour toi je vous filme rapidement ces magnifiques montagnes enneigées c'est mon côté nature mon petit côté fleur bleue voilà l'arrivée de mon ancien Audi Pidou ça va ? on voit que la moitié de ta tête bon l'équipe on a avec Christophe que vous connaissez déjà propriétaire de l'Audi A3 c'était quoi déjà ? l'Audi A3 880€ 580€ voilà donc il a fait pas mal de modifs dessus 8 alcools yes donc c'est à peu près le petit indice c'est à peu près le même moteur qu'on va récupérer du coup donc là on est en route là pour aller voir cette voiture je vous en dis pas plus voilà où je viens acheter l'Audi TT au fin fond des champs je crois que là plus campagne que ça je suis pas sûr qu'on trouve c'est des terrains labourés hé salut hé salut mec Tom il va s'arrêter à dire bah la voiture est derrière bon on vient d'arriver avec Christophe là petite pause clope on est au fin fond de de la campagne ma petite roulotte elle est là notre Audi TT la fameuse je l'ai même pas encore vue sympa la déco derrière avec les petites plaques et tout hop petite éraflure ici petite éraflure ici bon c'est pas grand chose elle est propre dans l'ensemble mais du coup je regardais déjà la déco ici je m'intéresse plus à la déco qu'à la bagnole la pompe à essence à l'ancienne mais honnêtement elle est elle est très propre niveau carrosserie dans l'ensemble petit poc ici ouais des petites éraflures mais bon elle a son âge les feux avant sont très très propres aussi en général ils sont plutôt ternis bon voilà bon il y a la personne qui arrive du coup on va faire les papiers et je vous la présenterai un peu plus tard super la déco bravo monsieur bonjour monsieur je vous mets le plein alors vous voyez combien monsieur Romano allez on met le plein oh putain merde elle marche vraiment elle marche vraiment bon du coup on a récupéré notre Audi TT MK1 elle roule super bien elle est hyper saine l'embrayage a été fait en 2018 ou 2019 j'avais pas eu l'info mais du coup c'est une très très belle surprise il a que 20 000 bornes l'embrayage la distrie pareil franchement je suis hyper hyper satisfait de cet achat il y a un dossier facture ici tout plein du coup je vais vous montrer un peu l'extérieur et tout ça il y a deux petites bricoles à faire mais ça va être simple je vais vous montrer ça et je les ferai dans une prochaine vidéo bon on est arrivé à bonne destination à bon port comme on dit elle roule hyper bien les feux sont neufs devant on peut le voir et ça y fait beaucoup au final les feux sur une voiture je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée fin de journée je suis claqué j'ai tapé un covoiturage je suis allé récupérer la TT je l'ai ramené je suis allé au casino j'ai gagné 50 balles je suis revenu je suis fatigué j'ai fait le montage que vous allez voir là et maintenant je vais je pense dormir je vous présenterai l'Audi TT du coup dans une prochaine vidéo que je ferai du coup pour vous montrer toutes les options en détail siège chauffant et tout c'est le top je suis hyper satisfait de mon achat mais maintenant je suis très fatigué et du coup je pense que je vais continuer UN 쉬in un peu c'est le plus